C'est ici depuis la cuisine centrale de Chambéry que sortent 3000 repas par jour entre 6h du matin et 13h30. Et pour la rentrée 2023, la municipalité a décidé de faire fonctionner la filière bio et locale pour ses 19 restaurants scolaires. Elle s'est alliée avec la Bio d'ici, une plateforme qui réunit une cinquantaine d'agriculteurs des pays de Savoie. Nous on leur fournit toutes sortes de produits, beaucoup de fruits et légumes, des laitages, des yaourts, des fromages, des crèmes dessert par exemple. On leur fournit aussi des pâtes, ici on a des pâtes alpina par exemple ou du couscous, c'est fabriqué vraiment à Chambéry. Des lentilles, et puis on est en train, dans le cadre du renouvellement du contrat, on a identifié des nouvelles filières, des nouveaux produits qu'on pourrait leur fournir, comme des lentilles vertes qu'on a pu relocaliser. Et donc voilà, il y a aussi des pistes de développement. L'objectif de ce nouveau contrat, faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à des produits de meilleure qualité, tout en initiant leur papille à de nouveaux goûts. Et pour y arriver, le prestataire a dû faire appel à une spécialiste. On a une diététicienne qui est attachée à ce contrat et qui travaille selon les attentes particulières du cahier des charges et de la législation en vigueur. Mais le cahier des charges de la ville de Chambéry est très exigeant, donc elle travaille sur ce cahier des charges. Et en particulier, on a beaucoup parlé de saisonnalité, de producteurs locaux, de production locale. Donc elle travaille les menus de manière à inclure tous ces produits selon la saison. À cette réflexion autour des menus s'ajoute également une formation du personnel à la cuisine végétarienne. Pour la mairie de Chambéry, cette nouveauté permettra à tous les enfants de goûter des produits sains et locaux dans une logique de transition alimentaire. Effectivement, on parle beaucoup de typologie des produits qui sont consommés à la cantine. Et effectivement, on entend avoir un impact fort et structurant, comme je le disais, sur les filières. Mais pour autant, quand on parle de transition alimentaire, il y a aussi un enjeu de diversification et d'ouverture d'esprit des différents convives. En particulier des enfants qui, parfois, par le fait qu'ils sont d'origine modeste, n'ont pas accès à un certain nombre de produits de qualité. Mais cette qualité a tout de même un prix, puisque le coût d'un repas unitaire en élémentaire augmente de 39%. Pour rappel, à Chambéry, 2500 enfants sont demi-pensionnaires.